Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'est un haul beauté, je sais qu'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps mais j'ai accumulé beaucoup de choses donc du coup je me suis dit que j'allais tout vous montrer, ça peut vous donner des idées pour Noël aussi parce qu'il y a de tout budget, vraiment il y a du Action, il y a du Sephora, du Kiko du Amazon du Primark, du Jizou du Dior, donc vraiment il y a pour tout budget donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez retrouver maintenant d'autres choses que vous pouvez pas trouver tout de suite mais je vais vous dire où les choper si ça vous intéresse parce que voilà, il y a pas que Sephora qui existe donc on commence tout de suite déjà pour commencer il y a eu des promos sur Amazon et en regardant comme ça, en flânant vraiment sur le site je suis tombée sur une super promo alors qu'il n'est plus d'actualité mais si vous cherchez ce parfum là je pense que ça peut vous intéresser à le mettre en fait dans votre panier toujours en attente et vous savez que sur Amazon les prix pardon, flû énormément et là j'ai vraiment eu de la chance de le trouver parce que c'est un parfum qui à la base coûte une centaine d'euros moi à l'époque quand je travaillais chez Nocibé je l'avais acheté 100 euros donc pour vous dire que c'était une blinde c'est un parfum qui est quand même assez connu sans vraiment être connu parce que c'est une marque qu'on trouve pas partout principalement plus aux Etats-Unis mais moi j'avais découvert ce parfum là et je pense que même si vous le connaissez pas le packaging vous avez dû le voir passer sur les réseaux parce que la bouteille est juste sublime moi j'en ai deux de deux enfin du même parfum mais de deux flagrances différentes et celui-ci je l'avais adoré et c'est vrai que je l'avais jamais racheté parce que plus de 100 euros pour moi c'était enfin voilà j'avais pas envie de mettre ce prix là et là je suis tombée sur The Promo donc il faut savoir que c'est une autre parfum qui est quand même en 100 ml et je l'ai payé que 36 euros donc voilà de 100 à 36 concrètement ça vaut le coup et du coup c'est en fait je vous avais parlé du Pink Flambé vous savez de chez Zara je l'adore ce parfum là parce que ça me fait justement penser à ce parfum là qui est le Viva La Juicy que j'aime énormément et donc la marque c'est Juicy Couture je l'adore vraiment donc il y a la version classique et la version noire là j'ai pris la version noire parce que je l'adore je le connais vraiment et l'odeur est juste incroyable et donc le packaging se présente comme ceci donc Viva La Juicy Noire j'aime énormément il me fait penser à une brume de chez Victoria's Secret également que j'adore qu'ils ne font plus et voilà quand je vais vous montrer je pense le flacon vous allez me dire ah bah oui forcément on voit enfin je pense que vous connaissez du haut flacon vraiment parce que c'est c'est juste magnifique regardez moi cette beauté voilà c'est ça et je l'adore le petit noeud noir vraiment une pépite et il sent mais extrêmement bon vraiment je l'adore et pour 36 euros 100 000 litres en eau de parfum j'ai pas hésité longtemps je peux vous l'assurer parce que vraiment c'est une tuerie je l'avais pas racheté depuis bah mon époque à Nocibé donc ça fait très très longtemps maintenant je dirais facilement 12 ans 11-12 ans et voilà moi les flacons je n'ai pas pu m'en séparer j'en ai un autre qui est différent c'est le Viva la Joutie classique et ils sont dans notre chambre parce que vraiment bah voilà même en déco c'est juste sublime et il est trop trop beau donc je suis trop contente de l'avoir repris donc si je me trompe pas c'est une maison de couture mais sans être sûre de ce que je vais vous dire et en fait voilà le comment le logo en fait c'est une couronne mais vraiment trop canon et je crois vraiment qu'il est plus connu aux Etats-Unis qu'en France voilà ensuite on va passer donc ça je l'ai chopé sur Amazon ensuite j'ai vu qu'il y avait une nouvelle lèvre à huile Jizou donc à la cerise j'avais vraiment enfin c'est cerise on the cake j'avais vraiment envie de la tester elle est un petit peu pailletée sur le site de Sephora elle était toujours pas présente donc du coup je suis allée sur le site de Jizou directement et elle était disponible et il y avait celle-là à la coco aussi que je voulais mais qui est en rupture chez Sephora depuis des mois que je n'arrivais pas à voir dans les boutiques même Saint-Lazare etc il n'y avait plus donc je me suis dit celle-là pourtant je voudrais vraiment la tester donc du coup j'ai commandé sur le site de Jizou directement sachez que quand vous commandez sur les sites des marques directement vous êtes souvent un peu plus gâtés on va dire que chez Sephora ou chez Nocibe Mariono en fonction des produits que vous voulez acheter après voilà sur le site quand vous commandez sur le site de Sephora vous allez être sûr d'avoir des échantillons mais du coup vu qu'elle était toujours pas dispo je la voyais pas machin etc je me suis dit bon allez je commande donc je me suis bien prise celle à la cerise regardez-moi le packaging donc cerise comme ceci avec la petite chantilly donc il se présente comme ceci c'est trop kiki voilà c'est trop kiki exactement mon amour elle sent super bon elle sent pas forcément le chimique et elle est un tout petit peu pailletée donc je sais pas si on verra la caméra les paillettes ouais on voit un tout petit peu les caméras les paillettes mais elle sent vraiment très très bon je l'ai payé le même prix que chez Sephora ouais ça sent trop bon elle est pas plus chère que sur le site de chez Sephora et j'ai payé frais de port bah j'ai payé des frais de port mais avec des frais avec les frais de douane compris parce que du coup c'est pas en France donc du coup ça vaut le coup quand même j'ai pas payé ça une blinde non plus et j'ai pris du coup celle à la coco qui est pareil pailletée je trouve les packaging trop beaux moi je les garde parce que je les trouve trop canon je vais me dire voilà ok Laura mais c'est pas grave et pareil je l'ai testée elle est super bien elle sent vraiment la noix de coco elle est irisée je l'adore je crois que je les ai toutes à part celle à la mangue parce que vous savez que je ne peux pas la mangue mais ah non elle sent trop bon la noix de coco ça sent pas le chimique et tout et du coup voilà j'ai toutes les huiles à lèvres Jizou sauf la mangue comme je vous ai dit je crois que j'ai payé 7 euros de frais de port pour les deux en cadeau j'ai eu un échantillon je sais plus de quoi et j'ai eu également une huile capillaire au miel voilà Jizou donc c'est une petite miniature je trouve ça trop mignon je vais vous montrer donc je ne l'ai pas encore testée ça va me permettre de la tester justement c'est fait pour c'est ça qui est bien voilà regardez moi cette petite mignonnerie donc écoutez je testerai je verrai bien mais du coup avoir un petit échantillon comme ça en plus la boîte était sublime à l'intérieur vous savez comme les influenceuses qui reçoivent leurs produits presse etc c'est exactement pareil au niveau de la boîte et franchement ça vaut le coup parce que ouais j'ai payé moins de 7 euros je crois de frais de port avec la douane et tout donc vraiment top de chez top ça arrivait assez rapidement quand même je vais y arriver à remettre le truc donc du coup je me suis dit autant commander sur le site parce que chez Sephora ça n'arrivait pas et en plus je voulais celle à la coco qui est en rupture donc je me suis dit voilà autant commander donc je pense qu'elle sortira chez nous sur le site de chez Sephora mais pour l'instant elle n'y est pas peut-être sortir pour Noël mais du coup je ne me suis pas pris la tête j'ai commandé direct sur le site ensuite on va continuer avec chez Sephora donc c'est pas la marque Sephora mais Rare Beauty ils ont sorti des coffrets pour Noël et vous savez à quel point j'adore la marque Rare Beauty que ce soit pour moi ou pour Pupi parce que vous savez qu'elle a un petit mascara de la marque Rare Beauty exprès pour les animaux puisqu'elle avait sorti justement Selena des jouets pour les chiens et du coup j'ai craqué sur le site de chez Sephora alors je vous avoue que je priais le bon Dieu fort 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 que ça n'arrive pas à exploser parce qu'on a une chance sur deux quand vous allez voir le produit vous allez dire oh putain oui parce que moi il était toujours pas dispo dans mon Sephora j'y suis allée samedi il était toujours pas là donc je me suis dit je l'ai commandé sur le site parce que je le voulais vraiment en plus je l'ai acheté le jour en fait où il y avait enfin toutes les ventes que vous faisiez il y avait une partie qui était reversée pour les maladies mentaux donc du coup je me suis dit j'ai fait une bonne action en même temps c'est tout bon mais bon voilà donc j'ai attendu ce jour là pour le commander j'avais un bon 10% donc je l'ai pris c'est ce coffret là donc avec un blush donc qui est en je suis pas sûre qu'il soit commercialisé tout seul j'ai un doute il s'appelle Encourage donc je suis pas sûre qu'il soit vendu tout seul mais je peux me tromper vous avez un gros un one size en lumineur ça c'est un one size aussi et en miniature vous avez un petit rouge à lèvres donc je me suis dit mais de toute façon rien que le packaging est trop beau ça te plaît ça moi Wings ouais je valais tu nous en main donc voilà donc quand je l'ai reçu j'avais vraiment peur que le blush soit explosé parce que on sait très bien que les blushs ou les enlumineurs Rare Beauty arrivent souvent explosés donc j'avais une chance sur deux et j'ai eu la chance qu'il ne soit pas explosé donc je vais vous le montrer donc voilà c'est packaging comme d'habitude mais il est oufissime la couleur est juste sublime donc j'ai trop hâte de le tester je les adore vraiment il y a beaucoup de produits que j'adore de la marque je n'ai pas tout testé mais ce que j'ai testé je valide à 1000% le gros du coup c'est gros enlumineur liquide donc il faut savoir que ça ça coûte 33 euros ça ça coûte 29 euros si je ne me trompe pas donc on est déjà sur un je crois que la valeur globale c'est à peu près 64 euros ou 70 euros je suis en train de m'étouffer moi je l'ai payé 42 euros avec mes 10% donc ça restait relativement raisonnable et ça vaut le coup quoi qu'il arrive pour deux one size je trouve donc lui c'est pareil je vais le tester j'ai un doute de l'avoir en petit je crois que papa il me l'avait pris en petit c'est pas grave maman Pink ce sera fou ce sera pour Pinkings ah ouais et du coup les rouges à lèvres c'est un rouge à lèvres mat donc je ne suis pas fan des rouges à lèvres mat mais pourquoi pas tester donc c'est un tout petit c'est l'avantage sachant que des rouges à lèvres on a pour une éternité en général à les finir donc moi ça me va très bien la couleur me plaît pas mal donc écoutez on verra ce que ça donne au coeur je mettrai un petit gloss par dessus ou une huile à lèvres pour le faire un peu plus lumineux mais je suis trop contente qu'il soit arrivé en un seul morceau concrètement j'avais vraiment très très peur c'était ma hantise donc on va éviter de le casser parce que je suis madame fracasse tout surtout aujourd'hui donc voilà pour ça donc si franchement foncez s'il vous plaît prenez le parce que vraiment il vaut il vaut le coup au niveau du prix du coffret et j'adore vraiment avec le code LELO vous avez 10% non pas vraiment ensuite du coup il y avait un autre coffret qui me faisait énormément les yeux mais qui ne sortait pas sur le site de chez Sephora qui n'est absolument pas dispo chez Sephora actuellement je le voyais dans les Sephora aux Etats-Unis etc ou même à l'étranger et je me dis putain pourquoi nous on l'a pas donc du coup je suis allée sur le site de Rare Beauty parce que je savais que j'avais déjà commandé que j'avais pas eu de frais de douane j'ai payé 7€ de frais de livraison donc avec les frais de douane compris parce que ça passe par la douane de toute façon ce qui m'a fait rire c'est que le coffret est parti de Memphis pour arriver au Havre donc ça m'a fait penser voilà enfin c'est tout con mais bon il est parti de Memphis donc c'est pour vous dire qu'il est bien passé en douane mais je n'ai pas payé de frais de douane puisque c'était compris dans la commande et je me suis pris ce coffret là parce que j'avais vraiment envie de tester son eau de parfum et vous avez le lait pour le corps également à l'intérieur donc je ne sais pas si ça arrivera en France ou pas mais franchement si vous le voulez commandez le sur site de Rare Beauty c'est une édition limitée donc voilà et pareil les coffrets qu'elle a fait pour Noël sont juste magnifiques moi c'est sûr que les boîtes je vais les garder pour les mettre en expo parce que vraiment elles sont trop trop jolies donc ça je suis trop contente pareil ça arrive dans un petit pochon toujours très bien emballé vraiment j'aime beaucoup il n'y a pas d'autre mot donc voilà l'eau de parfum qui est en 10ml donc par contre au niveau de la flagrance c'est très très doux mais en même temps très citronné donc je vois ça plus pour quand il fait beau vous voyez plus l'été que maintenant mais en même temps ça a un effet poudré ça sent tellement tellement bon donc je suis trop contente et du coup ça va me permettre de tester également sa gamme pour le corps parce que je ne l'ai pas testé donc j'ai trop trop hâte de tester aussi son lait pour le corps mais vraiment j'adore je trouve ça trop trop mignon tout ça c'est tout bête mais j'adore donc voilà pour ce qui est rare beauty je pense que ça va être très long ensuite on va passer à Action et on finira par chez Kiko parce que sinon je vais parler pendant 3 heures donc chez Action j'ai trouvé les nouveaux masques princesses qui sont sortis donc je suis trop contente parce que ceux là sont vraiment très très beaux comparé aux anciens qui étaient sortis avant que je n'avais pas aimé du tout donc j'ai pris Ariel comme ceci j'ai pris Tiana que j'aime beaucoup aussi elle est très rarement représentée mais du coup chez Action elle est souvent présente donc ça c'est cool Jasmine également et j'ai pris Cendrillon que j'aimais beaucoup voilà donc ça vous savez que je ne vais pas les utiliser c'est pour la collection mais voilà forcément ma préférée c'est Ariel ensuite j'ai trouvé un coffret je ne l'avais pas acheté l'année dernière parce que je n'aimais pas forcément là concrètement j'ai été conquise par ce coffret Max & More donc ce sont des gloss comme ceci qui ont l'air vraiment ouf moi j'ai testé celui-ci hier il est oufissime c'est le seul qui n'a pas de on va dire de vraie paillette les autres sont beaucoup plus pailletés ça se voit alors je ne sais pas si on verra bien à la caméra mais celui-ci il est ultra pailleté celui-là aussi celui-là est marbré celui-ci on n'en parle même pas et celui-là un petit peu plus mat mais vraiment ils tiennent super bien ils ne collent pas j'adore donc en tout cas celui-là que j'ai testé j'ai adoré je trouve que pour un coffret pour offrir pour Noël c'est une très belle idée et vraiment ils sont top la dernière je n'étais pas fan de ce qu'ils avaient sorti mais là pailletés comme ils sont j'ai hâte de tous les tester donc voilà ça c'était moins de 3 euros donc franchement petit budget courir chez Action parce qu'à mon avis ça va partir comme du petit pain tiens mon coeur il faudrait que tu ailles me chercher aussi ce que je t'ai ramené l'autre fois de chez Action t'es beau ma lève si t'appelait bien sûr bah oui ensuite j'ai enfin trouvé comment ? pas comme si je n'étais occupée ah bah oui tu bois ton checker pour la faire ton sport t'es pas encore occupée merci mon autre grand chien le grand inch oui donc ça je vais vous le montrer après donc j'ai trouvé également et ça j'ai trouvé ça trop cool qu'il fasse sur le Grinch ce sont des baumes à lèvres comme ceci le Grinch donc vous savez qu'Alain adore le Grinch et il est toujours en train de me dire j'ai pas de baume à lèvres menteur mais du coup je lui ai pris celui-ci donc voilà comme ça il va pouvoir les utiliser et j'aurai la paix parce que sinon il me pique les miens pareil chez Action c'était moins de 3 euros aussi le coffret ensuite donc j'ai trouvé les huiles colorées pour les lèvres voilà il y en a 3 je crois j'en ai trouvé qu'une parce que les autres étaient explosées donc j'ai pris la couleur qui n'était pas explosée mais qui a l'air oufissime tu zooms tu fais que mon petit père voilà voilà donc c'est la couleur Amuse donc trop sympa voilà donc hâte de tester voir ce que ça donne et je suis trop contente parce qu'année dernière j'étais super frustrée de ne pas les avoir trouvées là quand il y a été ils y étaient pourtant j'ai regardé et puis là d'un coup je lève les yeux je me suis dit ouais ils sont là donc ce sont les huiles pailletées pour les lèvres donc qui changent en fait en fonction de votre pigmentation de lèvres et donc il y en a 2 il y a le peach et le pink donc vous savez ceux-là ils étaient déjà sortis l'année dernière là ils les ressortent donc je suis trop contente et je peux vous assurer qu'au début je m'étais dit je ne vais en prendre qu'une parce que sur les réseaux je vois que c'est quasiment la même chose au niveau des teintes et puis je me suis dit bon vas-y tu les as sous les yeux les deux prends les deux tu vas regretter après donc moi je les ai testées vraiment et je peux vous assurer que sur moi celle-ci est beaucoup plus rosée celle-ci est beaucoup moins un peu plus orangée et je les mets le soir en fait et quand je me suis réveillée les 2 matins où je les avais j'avais les lèvres soit roses soit un peu orangées ce matin je les avais un petit peu orangées et vraiment elles sont oufissimes je vais vous en montrer une elles sentent super bon vraiment donc elles se présentent comme ceci les paillettes c'est très très léger mais par contre très confortable donc moi je trouve que ça hydrate plutôt bien enfin en tout cas moi ça ne m'a pas desséché les lèvres c'était pas du tout collant ni quoi que ce soit donc je les valide à 1000% mais je suis trop contente de les avoir trouvées parce que vraiment l'année dernière je ne les avais pas du tout trouvées j'étais dégoûtée et du coup là je l'ai trouvée donc je vais vous montrer la rose aussi qui est comme ceci donc elles sont assez transparentes on voit légèrement les paillettes mais sur les lèvres il y a très peu de paillettes je trouve mais c'est très bien franchement mais ça teinte vraiment très très bien les lèvres j'avoue que j'étais assez surprise à ce niveau là donc impeccable donc voilà pour action autre petite chose je l'ai enfin trouvé le comment ça s'appelle l'enlumineur et le kitty de chez Primark vous savez celui-ci quand j'y avais été si vous avez vu mon haul Primark je ne l'avais pas trouvé donc là je l'ai trouvé sur Vinted un petit peu moins cher que vendu en magasin donc j'étais très contente donc voilà le packaging franchement j'adore et il est trop trop mignon donc voilà il est trop beau donc je vais avoir du mal à l'utiliser parce que franchement il est trop mime je kiffe c'est limite la collection bref on verra si je l'utilise ou pas d'ailleurs j'ai testé l'huile à lèvres que j'ai acheté pareil de la même gamme à Primark et Lockity elle est officine elle est top 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 donc voilà pour ça donc la vidéo va durer trois plombs je vous le dis tout de suite ensuite j'ai fait une commande chez Dior parce que encore une fois faites bien attention que ça soit dans n'importe quelle enseigne parfumerie de bien comparer les prix avec les propres marques comme je vous ai dit la dernière fois j'ai commandé mon vernis Chanel il y avait quand même une grosse différence là c'est pareil celui-ci c'est un rouge à lèvres sans transfert ultra pigmenté confort intense vous savez c'est les sequins ceux qui ont des vous attendez que le côté mat sèche vous pincez les lèvres et vous avez les paillettes qui sortent de chez Dior vous avez des dupes de chez Kiko je ne les ai pas testés donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas les couleurs j'ai un petit peu de mal avec la collection de Noël au niveau des couleurs donc je verrai si je craque sur un pour tester quand même mais du coup ils ont sorti 10 nouvelles teintes j'ai craqué sur le site de chez Dior il était à combien ? je ne sais plus mais il était beaucoup moins cher qu'en magasin qu'en parfumerie donc du coup j'ai commandé sachant que vous avez l'emballage Dior vous avez les échantillons etc donc vraiment vous avez un qualité une qualité de service et du coup grâce à ça j'ai pris un cadeau aussi pour l'anniversaire d'Alan sur Dior je suis rentrée dans la phase gold en fait du programme beauté chez Dior donc quand je dis que je suis rentrée dans la phase gold c'est un niveau comme une carte Sephora sauf que vous ne devez pas dépenser plus de 1000 euros pour atteindre ou 750 euros je crois pour atteindre ce niveau là je suis beaucoup moins que ça au niveau de chez Dior mais c'est vrai que cette année j'ai plutôt privilégié Dior que les enseignes de parfumerie sur les sites parce que les prix étaient beaucoup moins chers c'est un truc de ouf vous êtes gâtés en plus et du coup je suis rentrée dans cette phase là et pour être rentrée dans cette phase gold ils vous offrent un cadeau donc je l'ai en fait je me le suis fait envoyer directement et j'ai reçu un énorme puzzle Dior dans un écrin Dior enfin vraiment ouf quoi et voilà donc moi je privilégie plutôt le site Dior que les sites de parfumerie parce que c'est quand même beaucoup moins cher des fois il y a 5, 6, 7 euros de différence vous n'avez pas de frais de livraison sur le site Dior c'est gratuit donc à un moment donné si je commande chez Sephora même avec 10% il me revient encore plus cher je suis gagnante de commander chez Dior bref donc du coup j'ai pris la teinte 703 sensation quand je l'ai mis Alan m'a dit tu m'as dit que je ressemblais à quoi il est parti je ressemblais à quoi quand j'ai mis mon rouge à lèvres Dior une gothique j'ai pas pris la couleur la plus neutre en effet puisque c'est celle-ci donc elle est très foncée j'adore vraiment elle est magnifique je vais vous la montrer alors c'est du velours quand vous l'appliquez ça ne dessèche pas du tout parce que je ne suis pas fan des maths vous le savez donc c'est cette couleur-là qui est juste magnifique et en fait quand ça sèche après ça fait des paillettes violettes c'est ouf ici vraiment je l'adore il est trop trop beau donc je suis trop contente j'ai juste pris celui-ci parce que c'est quand même un budget ça reste du luxe mais j'étais trop contente je l'ai payé moins de 50 euros ça c'est sûr et certain mais vraiment trop beau j'aime beaucoup trop donc allez voir sur le site Dior faites votre avis mais moi maintenant voilà oui c'est rare que vous soyez des sujets Dior ensuite on va passer à Kiko parce que Kiko là il y a des choses à dire donc j'ai craqué pour la collection magnétique et j'ai juste pris oui je le disais aussi il y a quelqu'un qui est derrière moi un des gloss qui est sorti c'est le Mauve in Black donc c'est le marbré c'est celui-ci qui est trop trop joli donc la collection est actuellement en magasin si vous voulez aller la voir la collection est toute noire vous avez le blush noir qui devient pigmenté en fonction de votre pH de peau etc donc voilà ça j'ai hâte de le tester voir ce que ça donne parce que je suis vraiment voilà très curieuse c'est très léger parce que vous pouvez le voir ici il ne faut pas croire que c'est noir que ça va être noir loin de là mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça peut être très cool donc écoutez on verra ça oui vas-y à tout à l'heure mon cœur donc j'ai pris celui-ci ensuite j'ai pris des ombres à paupières qui allaient avec les gloss en fait c'est les eyeshadow chrome technique donc si vous le mettez comme ça ça fait des paillettes mais il est plus pigmenté si vous l'humidifiez enfin le pinceau ça va être plus simple et du coup à l'aide m'en a offert un et en fait c'était mal rangé donc du coup je suis retournée au magasin heureusement que j'avais vérifié avant de partir je suis retournée au magasin j'ai expliqué qu'on s'était trompé enfin qu'il n'était pas placé au bon endroit donc ça l'a un peu fait chier concrètement mais c'est pas grave donc j'ai pris celui-ci le numéro 4 qui est trop canon voilà il est très très pigmenté voilà il est oufissime et là il est sans sans comment sans être un peu mouillé je l'aime beaucoup je l'ai déjà testé je le valide à 1000% vraiment j'adore mais celui-là franchement qui m'a fait de l'oeil et que je voulais donc que j'ai commandé sur le site c'est le 03 d'ailleurs je l'avais commandé avec ça lui il est ouf je pense que tout le monde l'a vu passer sur les réseaux les reflets qu'il a voilà j'adore vraiment oufissime il est sublime très très pigmenté de ouf j'aime beaucoup ouais très beau il est dans les violines et tout mais lui il faut vraiment l'humidifier parce que tout seul comme ça faut en mettre des couches concrètement donc n'hésitez pas à modifier votre pinceau parce que sinon il va être relativement léger en reflet donc voilà pour ça je l'adore celui-là vraiment très très sympa j'aime beaucoup d'ailleurs qu'est-ce que j'ai refait une commande sur Kiko je ne l'ai pas encore reçu parce que j'avais vu un gloss que du coup je suis allée voir en magasin il ne l'avait pas donc du coup je l'ai commandé et vu que c'est bientôt mon anniversaire quand je vais faire cette vidéo mon anniversaire enfin quand vous allez voir la vidéo l'anniversaire sera passée j'ai eu un cadeau d'anniversaire de la part de chez Kiko et il fallait commander sur le site donc du coup j'en ai fait pierre deux coups tout simplement et du coup je vais recevoir un highlighter j'avais le choix entre plein de cadeaux donc j'ai pris l'highlighter c'est ce qui allait à mon avis plus me servir par rapport au reste mais ça reste un cadeau je trouve ça très sympa de la part de Kiko mais pareil il faut être à un certain stade pour recevoir un cadeau chez Kiko donc moi je ne garantis pas parce que là actuellement il y a des choses qui me plaisent mais des fois les collections ne sont pas ouf chez Kiko ou la pigmentation mais les prix restent un petit peu élevés vous allez voir sur la collection de Noël ils se sont fait un petit peu plaisir je trouve mais bon voilà c'est pas grave et d'ailleurs quand j'ai commandé sur le site avec le gloss j'ai eu mon cadeau et j'ai eu deux échantillons pour les cheveux donc je trouvais ça très très cool comme ça je vais pouvoir tester leur gamme capillaire qu'ils ont sorti il y a un petit moment de ça je crois donc pour finir hier je suis allée chez Kiko parce que j'avais repéré des petites choses de la collection de Noël enfin je l'avais aperçu mais du coup j'étais en coup de vent et il y a une fille que je suis sur TikTok qui travaille chez Kiko je l'adore elle est simple elle vous montre les produits et ça enfin elle se maquille avec plein de choses différentes mais elle est simple en fait c'est ça que j'aime en fait chez elle et du coup elle parle qu'elle a pu tester les produits de chez Kiko donc elle fait un tuto avec les produits il y en a deux qui m'ont fait de l'oeil sur ce qu'elle a montré donc du coup voilà j'y suis allée je commande souvent sur le site parce que déjà j'ai du cashback là j'en avais pas donc j'ai pris les produits direct en magasin mais pourquoi je prends pas directement en magasin en fait je suis en train de regarder ouais regardez il a changé là on a des petites paillettes regardez comment il est beau voilà j'ai pas mis de paillettes c'est vraiment les paillettes qui en tapotant voilà ça c'est le rouge à lèvres elles sont pas toutes très aimables on va dire mais ça je pense que c'est tout corps de métier cosmétique vous pouvez tomber sur une vendeuse adorable peu importe l'enseigne et des un peu moins agréables ce qui était mon cas encore une fois mais bon c'est pas grave j'ai découvert tranquillement la collection il y a une brume qui sent très très bon mais une brume 33 euros Kiko c'est une brume ce n'est pas une autre parfum hein ok vraiment je parle de la collection de Noël là donc je me suis dit non je préfère m'acheter un parfum mais après ce n'est que mon avis il y en a qui vont kiffer et tant mieux même si elle sent très bon je pense pas me la prendre j'ai pas eu le temps de tout voir parce que pareil je t'en posais jeûnée il fallait que je cours à droite à gauche machin mais du coup j'ai pris les deux produits qui m'intéressaient vraiment la collection Noël est sublime je vous invite à aller la découvrir les packagines sont oufissimes le calendrier de la vente faisait énormément de l'oeil mais le prix m'a un petit port froidi donc je ne l'ai pas pris on verra peut-être l'année prochaine je dis ça tous les ans il faut que je mettais tout de côté pour le calendrier un calendrier de la vente et en fait j'y pense jamais donc là je vais me faire un petit truc dans mon carnet budget oui je te vois ma wings elle me fait de loin mais non moi c'est sur le truc à Papa Grinch ouais froid de wings moi moins dans la maison mais non donc j'ai pris un blush et j'ai pris une palette le blush était à 20 21,99 et la palette à 24,99 pourquoi je trouve ça un petit peu cher c'est du Kiko c'est pour ça que je dis ça en soi là il y a une belle qualité donc on verra ce que ça donne testé mais je trouve ça un petit peu cher j'en ai eu en gros pour 47 euros des deux produits vous allez me dire chez Sephora c'est pareil oui mais c'est des marques différentes chez Sephora ouais c'est ça si on compare par exemple du Sephora et du Kiko ça reste du pas du premier prix parce que je peux pas me permettre de dire ça ça reste une qualité de produit qui est travaillée qui est très très bien l'un comme chez l'autre mais Sephora reste quand même moins cher que Kiko et encore sur certaines choses vous voyez moi je parle des marques après on peut pas comparer par exemple du Rare Beauty avec autre chose mais au niveau des prix des fois vous comparez un Fenty à du Kiko les prix bah c'est mieux chez Fenty et c'est le même prix vous voyez c'est plus ça je sais pas si j'ai rien je vais me faire comprendre mais voilà je critique pas quoi que ce soit c'est juste je trouve ça un petit peu cher pour du Kiko voilà mais bon je les ai quand même acheté concrètement pigeon plus tumeur donc je vais vous montrer donc la palette donc c'est un magnétique trio que j'ai pris donc déjà le packaging est oufissime ça on renie pas ils font toujours des très beaux packaging pour les périodes de Noël chez Kiko on sent que là on a un niveau de gamme un peu plus élevé bon je viens de me rendre compte que la vidéo a coupé quand je montrais le packaging donc heureusement que je m'en suis rendu compte parce que je parlais dans le vent donc on va recommencer à cette étape là qui est donc le packaging est vraiment très joli très pailleté donc j'aime beaucoup et du coup en fait vraiment à l'intérieur vous avez un miroir comme quasiment à chaque fois donc ça c'est cool mais du coup regardez moi ce trio de fards qui est juste magnifique la pigmentation je peux vous assurer que j'ai testé en magasin elle est oufissime et du coup c'est ce trio là qu'elle montrait et le côté irisé regardez j'ai juste mis un tout petit peu mon doigt dedans donc j'ai hâte de tester parce que du coup vous voyez en fait sincèrement j'étais pas assez devant sans plus et quand elle l'a montré en tuto la qualité du fard est ressortie comme quoi c'est bien aussi de regarder des vidéos comme ça de personnes qui vous a influence pas du tout mais qui vous montre le produit et qui vous dit si elle aime ou elle aime pas en fait après chaque personne est différente mais du coup c'est vraiment cool et du coup ça m'a permis de craquer après encore une fois j'ai été en coup de vent la première fois donc du coup j'avais vraiment regardé comme ça c'est vrai que là faudrait que je prenne le temps d'y aller un jour où on est tranquille avec Alain sur un de mes jours de repos par exemple quand je suis en off pour prendre le temps mais ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois moi que je rentre on me dévisage de haut en bas pour qui, pourquoi je sais pas mais dans mes Kiko c'est ça alors que quand je vais au Havre à chaque fois c'est des amours elle me dit à chaque fois elle me demande si j'ai besoin d'aide et ce qui est normal parce que ça fait partie de leur taf moi je suis dans le commerce je sais ce que c'est donc il n'y a aucun souci mais à chaque fois vous n'avez sûrement pas besoin de conseils vous êtes super bien maquillés ou je pense que vous n'avez pas besoin de conseils vous allez vous maquiller mais on est là si vous avez besoin voyez c'est des petites choses comme ça qui sont agréables que quand vous avez besoin d'aide non je découvre la collection ah ouais bah si vous avez besoin vous m'appelez quoi bah ouais mais il me colle pas comme une sangsue je vais pas non plus voilà bon bref je sais voilà je compare enfin je compare personne mais c'est en fait comment donner à une cliente j'ai envie de revenir c'est pas ça concrètement donc voilà moi j'ai pas de chance mais parfois je peux tomber sur des nanas super sympas par chez moi mais c'est vrai que du coup c'est un peu dommage mais bon ça après c'est la personne en soi c'est pas la marque voilà mais bon bref on revient à notre sujet les produits donc c'est la numéro 1 en trio qui est vraiment trop 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 canon donc voilà et le blush donc je l'avais vu il m'avait plutôt plu mais bon je me suis dit je verrai plus tard et en fait non elle l'a montré j'ai craqué littéralement donc pareil le même packaging un peu moins épais mais très très canon c'est la teinte 02 cherry cake et je vais l'ouvrir pour vous montrer donc pareil on a toujours la petite feuille de soie et là du coup au niveau du blush c'est plutôt doré donc c'est vraiment très mignon j'aime beaucoup là les packaging on sent qu'il y a un petit côté luxe c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu plus cher je sais pas un petit miroir et regardez-moi cette merveille vraiment il est sublime limite on a blush highlighter quand vous allez le mélanger ça va vous donner un côté très irisé un peu l'effet des rares beauty après je dis pas que c'est du rares beauty attention mais on a un côté irisé donc si vous n'aimez pas les irisés passez votre chemin concrètement mais il est sublissime je l'ai swatché en magasin et vraiment il était oufissime je suis pas forcément fan des blushs Kiko j'en ai un qui est oufissime d'autres que j'ai eu que je n'aimais pas mais celui-là il est très très beau vraiment pépite et les petites étoiles en dessus très très jolies vraiment bravo Kiko c'est sublime donc j'aime beaucoup vraiment très sympa donc voilà c'est pour ça que celui-là m'a beaucoup plu après comme je vous ai dit vous avez les rouges à lèvres mat une fois sec vous pincez les lèvres ça donne des paillettes j'ai pas testé donc je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas j'ai du mal à sélectionner une couleur en fait qui pourrait m'aller donc je vais prendre le temps de la réflexion mais comme je vous dis je dis pas que je craquerai pas sur d'autres produits de la collection le mascara j'ai pas pu le voir parce qu'il était pas présenté donc du coup voilà après les produits venaient d'arriver donc ils avaient pas encore tout en présentation ça ils y peuvent rien donc c'est pas grave je repasserai tout simplement et je pense que j'irai à celui-là des rives de l'orne parce qu'il y en a un là-bas qui est génial celui-là de Montville je l'évite mais il y a un vendeur qui est excellent là-bas qui est très très gentil donc du coup je pense que j'irai là-bas donc voilà pour ce haul cosmétique qui a duré trois plombes désolée pour le bug qu'on a eu en route mais du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer et que j'avais vraiment envie de vous montrer dans le détail c'est important tout ce que je vous ai montré est encore actuellement en magasin ou dispo sur les sites que ça soit Jizou, Rare Beauty chez Action ça vient d'arriver en tout cas pour moi dans mes actions chez Kiko tout ce que je vous ai montré c'est dispo donc voilà si vous connaissez des gens qui ont envie de coffrer vous avez des petits budgets chez Kiko enfin chez Kiko chez Action vous avez des super jolis coffrets si vous avez un peu plus de budget chez Rare Beauty si la personne elle aime enfin vraiment trop contente donc voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ma l'agricasse soit longue je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ils sont ouf et en fait la personne